Mesdames, messieurs et non-binaires, bonsoir. Bonsoir. Non, c'est pas à vous que je parle. Là, je parle au téléspectateur. Ok, ok, mais désolé. Pousse un petit peu après. Oui, ok, ok, pardon. Je disais donc bonsoir. Bonsoir, il y a eu cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous recevons Marin. Un jeune de 16 ans, avant 20 ans, qui vient nous raconter l'enfer qu'il vit avec sa nouvelle colocation depuis maintenant un mois. Marin, bonsoir. Là, c'est à vous. Ah, ok, ok. Je dis, je redis bonsoir. Oui, c'est mieux, oui. Ok, ok, ok. Faut de me relancer. Marin, bonsoir. Bonsoir. Marin, vous êtes donc venu nous parler de votre nouvel colocataire que vous qualifiez de diabolique. Pouvez-vous nous en dire plus ? En gros, il y a un mois, j'ai décidé de chercher un colocataire. Étonnamment, j'ai trouvé assez vite une colocataire, en l'occurrence. Une fille assez jeune, avec un nom japonais. Elle a l'air sympa, donc elle a assez vite emménagé dans l'appartement. Et donc, comment et comment est-elle devenue diabolique ? Les gens veulent savoir. J'y viens, j'y viens. Au début, tout se passait bien. Elle était assez timide, on se voyait assez peu. J'avais un peu l'impression qu'elle m'évitait. Puis au bout de quelques jours, elle a vaincu sa timidité et a commencé d'un coup à être très bizarre. Du genre, elle venait s'allonger sur mon torse dès que j'étais sur le canapé. Aïe, très envahissant comme comportement, quand même. C'est clair. Du coup, moi, je ne savais pas trop comment agir. Donc au début, je la poussais. Puis au bout de deux, trois fois, ça ne fonctionnait pas. J'ai fini par la laisser tomber. Et je la laissais dormir. Je trouvais quand même que c'était assez bizarre. Puis j'avais un peu l'impression qu'elle était mal en point. Au bout d'un an, j'ai commencé à me demander si elle n'était pas malade. Et j'ai décidé de l'emmener chez le médecin. Très bonne initiative de votre part. Mais était-elle d'accord avec ça ? Alors, j'ai un peu dû la forcer, malheureusement, parce qu'elle ne voulait vraiment pas y aller. Sur tout le chemin pour aller chez le médecin, elle criait, etc. Oula, si je vous comprends bien, vous l'avez donc emmené contre son mec ? Je sais que ça paraît bizarre, je le sais bien. Mais croyez-moi, j'ai bien fait. Parce qu'en arrivant chez le médecin, il m'a dit qu'il ne lui restait que 48 heures si on ne prenait pas des mesures drastiques. Il m'a expliqué qu'en fait, elle n'avait pas mangé ni bu depuis des jours. Ah oui, on peut donc dire que vous l'avez sauvé la vie, finalement. Disons que j'ai réalisé qu'elle n'avait pas fait les courses depuis qu'elle est arrivée et qu'elle ne me s'était pas fait à manger. Je pense qu'elle n'avait pas osé de me demander à cause de sa timidité. Je me suis donc empressé de lui faire à manger. Et j'ai fait ça pendant quelques jours. Et au bout de quelques jours, elle a fini par reprendre de l'énergie, reprendre des couleurs. J'étais rassuré. Tout est bien qui finit bien, donc. Et non, c'est justement là que l'enfer a commencé. À partir du moment où elle allait mieux, elle s'est crue tout perdu. Elle a commencé à devenir agressive avec moi, jusqu'au point de me mordre et me griffer. Elle s'est mise à lui-même par plaisir. On avait l'impression que tout cela l'amusait, en fait. Au début, elle dormait dans le salle un matin. Je me lève et je me rends compte qu'elle a chié sur le canapé. Ouh, la toute chose vocabulaire, s'il te plaît, on diffuse auprès des jeunes. Ah bon, désolé, c'est pour quelle chaîne ? Sur TikTok. Je disais donc, un matin, je me réveille et je vois qu'elle a fait popo sur le canapé. Du coup, j'ai installé dans la cuisine, c'est la pièce où il y avait plus de place après le salle. Et elle s'y plaisait bien, elle pouvait y voler mes nourritures en tout un puits d'été. Et au bout de quelques jours, de quelques semaines même, en pleine nuit, je suis réveillé. Et elle était là, en train, dans mon lit, en train de me mordre la main, en me fixant. J'ai jamais eu aussi peur et à partir de là, j'ai fini par lui laisser ma chambre et par aller dormir sur le canapé. Sur le canapé où elle avait chié. Exactement, sur le canapé où elle avait chié. Encore une fois, sur le vocabulaire, s'il vous plaît. Mais c'est vous qui veut. Vous avez terminé ? Euh, oui. Très bien, merci beaucoup Marin. Donc, nous accueillons maintenant Suki, la jeune colocataire de Marin. Rappetez-nous votre version de l'histoire, finalement. Vous m'avez l'air effectivement très timide. Oumatsuki, Tsuki, que faites-vous ? Sécurité, sécurité.